Un pépé, un pépé, un pépé ! Redoré sa plus belle robe ! Quel est l'apport de la diaspora congolaise ? Les Congolais qui vivent au-delà de nos frontières. Merci beaucoup une nouvelle fois de nous faire confiance. Bienvenue dans cette émission. Nous recevons pour vous un cadre. Le docteur Marcel Elho. Il est spécialiste en médecine interne, en cardiologie interventionnelle et nucléaire aux USA. Il est aussi appelé celui qui arrête l'abord. Il est consultant en cardiologie et penseur indépendant. Docteur, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors docteur, on dit que vous arrêtez la mort. Comment vous arrêtez la mort ? Oui, je suis arrêté la mort et je veux vous le prouver maintenant. D'accord. Je suis un fils d'un pasteur, un evangeliste, méthodiste, au Sankourou, qui est évangélisé dans plusieurs districts et territoires du Sankourou. De ma naissance, dès l'enfance, mon papa m'a dit qu'il y a trois choses qui appartiennent à l'éternel. La sagesse, c'est l'intelligence, le pouvoir et la vie. Ça, c'est le domaine de l'éternel que l'homme, l'individu, depuis la création a essayé de comprendre. Il n'a pas encore découvert la sagesse de l'éternel. Cependant, l'éternel nous a donné beaucoup pour que nous puissions améliorer nos vies, inclut comment arrêter des cas de mort. En général, tous les médecins savent arrêter la mort. Oui. Comment ça ? On fait la médecine pour combattre les maladies. Ce sont les maladies qui tuent. Alors, si un médecin combat la maladie, il arrête la mort. Exact. Mais en cardiologie, nous faisons d'une façon dramatique. Tout le mort, 90% de, quand on dit qu'il y a un mort, c'est l'arrêt cardiaque. L'arrêt du cœur. L'arrêt du cœur. Donc, si vous savez comment arrêter une maladie, prévenir l'arrêt du cœur, vous arrêtez la mort. Immédiatement. Tout à fait. Donc, 90% de mort, c'est que le cœur ne bat pas. Et à peu près 10%, peut-être que le cerveau ne marche pas. Quand quelqu'un a une hémorragie cérébrale et qu'il y a une cellule nerveuse, s'il n'y a pas d'oxygène. Le même oxygène qui amène du sang au cœur, amène le sang au cerveau. Alors, si vous avez un caillou qui bloque la circulation du sang vers le cerveau, le cerveau va mourir. Et la même chose vers le cœur. Et nous savons comment arrêter le deux en étant bien opportun. On sait comment arrêter le caillou qui se présente au cœur. Et ce qu'on appelle « my card infraction » en anglais, ça veut dire « effraction aiguë ». Donc, c'est un caillou qui bouche les artères et qui amène du sang et de l'oxygène au cœur. Et c'est ce qui cause la mort. Ou bien d'autres choses. Donc, je vais vous montrer un exemple, un exemple, un exemple, un exemple, un image. Un image. Pour que tout le monde comprenne ce que j'essaie d'expliquer. D'accord. Quelques images ? Ok. Voici le cœur. Ok. Ce que vous voyez là, ce sont des artères... Là où il y a du sang rouge qui passe, ce sont des artères coronaires. Ok. Quand ces artères sont bouchées, vous savez ce qu'on appelle acute coronary syndrome. On sait donc que c'est la crise cardiaque. Quand le sang ne passe pas, cela n'amène pas de l'oxygène au cœur. Et le muscle du cœur va mourir. Dans moins de 6 heures. Donc, le sang ne circule plus normalement. Ne circule plus. Puisque le sang met de l'oxygène. L'oxygène, c'est comme de l'alimentation au cœur. Au cœur. Et le cœur, c'est une pompe. Ok. Donc, le sang circule dans des artères coronaires là. Dans les artères rouges là. Pour amener le sang au cœur. Et oui. Et amener de l'oxygène. De l'oxygène au cœur. Oui. Et si ça se bouche, le cœur ou bien s'arrête, ou bien le cœur subit des dégâts qui peuvent réduire votre vie de 10 ans ou 20 ans. Et comment le caillou se présente ? Vous voyez là, ce qu'on appelle là en bas, ce sont des plaques. Donc, ce sont des athéroscleroses. Ce sont des déchets. Ah d'accord. Du cœur que vous mangez tout le jour, des oeufs, des saucisses, et ça forme des plaques. Et à un certain moment, ces plaques peuvent avoir une rupture. Et si les plaques se dislogent, où il y a la rupture, il y a du sang, il y a différentes sortes de cellules du sang qui vont venir et former un caillou. Ok. Et le cœur va mourir dans 4 heures ou 6 heures du temps. Donc, il faut intervenir dans moins de 6 heures, sinon le cœur risque de s'arrêter. Il faut opérer. Pardon ? Il faut l'opération. Oui. Oui. Mais je vais vous montrer comment nous faisons notre opération là. D'accord. En bas là, vous voyez la tige rouge là ? La tige rouge là ? Non, noire, entre les plaques. Au milieu là ? Au milieu. Ok. Donc, on peut amener une tige, une aiguille et placer là immédiatement. Ça, c'est le domaine de la cardiologie internationale. Vous mettez une aiguille pour que le sang passe normalement. Voilà. Ouvrir. Ouvrir. Et tu vois, c'est ce qu'on appelle le stent. Ok. Et ça passe les plaques complètement hors. Et le sang circule. Ok. Ok. Et c'est ça le domaine de la cardiologie internationale. Avant, si ça arrivait et que vous n'avez pas mort, il faudra que le chirurgien cardiaque ouvre le cœur, prenne des veines, des jambes ou les artères de poitrine et passer l'endroit où c'est bloqué. Mais ça, quand c'est une emergency, quand c'est une urgence, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de morts. Il faut le faire calmement. Voilà. Et c'est ça le domaine de la cardiologie interventionnelle. Donc, un cardiologue était celui qui faisait les diagnostics. Mais les cardiologues très intelligents qui sont, ils ont fait des challenges pour devenir des chirurgiens. C'est vrai. Oui. Donc, c'est une branche qui est entre le diagnostic et l'intervention. C'est ce qu'on appelle la cardiologie interventionnelle. Ok. Donc, le cœur, comme vous le voyez, il faut du sang qui coule. Mais aussi, il faut montrer l'autre image. Voilà. Ok. Là, c'est toujours le cœur. Voilà. C'est le cœur. Mais le cœur, c'est une pompe. Pour que le pompe du sang, qui a de l'oxygène dans le corps, il faut que le sang passe pour amener de l'oxygène au muscle du cœur. Et il faut que l'électricité, c'est que là, ça, c'est, tu vois, SNO, c'est là où le pacemaker, c'est là où l'électricité provient et alimente sa circulation. Donc, quand le cœur bat, avant que le cœur bat, pour que le cœur batte, il faut que le sang coule. Il faut que l'électricité coule simultanément. L'électricité. L'électricité, ça, c'est l'électricité. Ça, c'est le chemin de l'électricité au cœur. Ok. Donc, si ça s'arrête, vous mourez. Si le sang ne passe pas, vous mourez. Donc, il travaille à symbiose. Donc, l'électricité passe, le sang passe, l'électricité passe et le cœur bat. Alors, dans le corps, il y a un système électrique. C'est ça. Je vous montre là. Dans le cœur, c'est ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est l'électricité. Ça, c'est le chemin de l'électricité au cœur. Ok, 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 ok. Donc, il y a même une spécialité de la cardiologie qu'on appelle électrophysiologie. C'est comment l'électricité passe au cœur. Oh, mais c'est sérieux, ça. Oui, c'est pas de la... Donc, il faut que le sang passe, il faut que l'électricité passe pour le cœur bat. Donc, si le sang passe, l'électricité ne passe pas, vous mourez. Si l'électricité passe, le sang ne passe pas, vous mourez. Vous pouvez ne pas peut-être mourir, vous êtes en risque, vous allez causer des dommages irréversibles au cœur. À moins qu'on intervienne dans les 6 heures, sinon vous mourez. Est-ce que le sang électricité passe dans les mêmes cratères ? Non, non. Tu vois, ça, c'est le chemin de l'électricité. Et avant, ce que je vous ai montré là, c'est le chemin du sang. Ah, d'accord. Ça, c'est uniquement pour l'électricité. Voilà, ça, c'est seulement pour l'électricité. Si vous mettez l'autre, là où il est rouge, là, c'est là où le sang amène de l'oxygène au cœur. Ok. Et si c'est bouché, vous mettez l'autre première image. Voilà. Voilà. Si les plaques, là, ont dit rupture, et que ça bouge, parce que quand les plaques, là, il y a rupture, il y a des cellules. Ok. Comme vous voyez là, en haut, là, voilà, à droite, vous voyez des cellules rouges. Ça, c'est l'hémoglobine rouge. Et les cils blancs, ce sont des plaquettes, des platelettes. Ok. Ils se mettent ensemble, ils forment un caillou autour de la rupture. Et ça ferme. Et quand ça ferme, il n'y a pas du sang qui pose. Wow. Et on peut intervenir chez nous 90 minutes. Vous avez seulement 90 minutes et au maximum 4 heures du temps. Et si vous ouvrez ça, je l'ai fait en entreprise. Si vous ouvrez ça, le cœur, le cœur, et non, pas ça, on peut ouvrir ça et demain, vous sortez de l'hôpital, vous marchez. C'est pas possible. Et ça, c'est le domaine des cardiologiens interventionnels. Donc, il y a les cardiologues simples et les cardiologues interventionnels. Et il y a aussi les cardiologues électrophysiologistes. Écoute-moi, quand le sang ne passe pas, il y a des dommages au niveau du muscle du cœur. Et l'électricité ne va pas bien passer. Il y aura des anomalies. Ou si le cœur s'affaiblit, il y aura l'électricité qui ne va pas bien passer. Alors, montrez-moi l'autre image, je vous montre. Voilà. OK. En haut, là, ça, c'est le battement normal du cœur. OK, 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 OK. Au-dessus, hein? Au-dessus. Ça, c'est le battement normal du cœur. D'accord. Vous savez, c'est comme poum-pou, poum-pou. Alors, chaque fois qu'il y a poum-pou, vous avez le... Voilà, là. Ça monte, ça descend. Ça monte. Donc, s'il y a quelque chose qui va... Si vous avez les palpitations, vous savez, il y a une anomalie au-dessus, là. Donc, poum-poum, poum, et il y a une autre bite qui arrive avant. C'est ce qui cause les palpitations. Mais en haut, là, ça, c'est le cœur qui bat normalement. D'accord. Deuxième, là, c'est le cœur... Non, 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 non. Voilà. Ça, c'est le cœur qui est malade, qui est en train de mourir. Ah. Oui. C'est... Si ce rythme, là, c'est ce rythme qui... Poum-poum, poum-poum, poum, donc le cœur ne bat pas, mais se tremble. OK. Au lieu de battre, poum-poum, poum-poum, comme vous avez là, le cœur tremble. Donc, quand le cœur tremble, le sang ne passe pas, puisque le cœur doit pomper pour que le sang passe par le cœur. Le premier organe que le cœur allumente, c'est le cœur. Donc, le sang passe, et si ça ne passe pas, c'est poum-poum, le cœur tremble comme ça. Et vous pouvez arrêter ça immédiatement. Si vous n'arrêtez pas ça dans 20 minutes ou 30 minutes, quelqu'un meurt. Mais il faut ouvrir le cœur... Non, non, non. Ça, c'est ce qu'il faut faire, là, il faut prendre ce qu'on appelle des frigolets. Un choc. Un choc qu'on met ici. D'accord. Ce choc, et ça fait ce qu'on appelle des stondes. Donc, le cœur s'arrête d'une façon spontanée, et ça revient au rythme normal. D'accord. Et ça, il faut le faire dans 15 ou 20 minutes. Et ici, ça, c'est le cœur qui fibrilète. Donc, le cœur ne bat pas, mais vraiment, ça fait comme ça. Et quand les deux, là, c'est qu'il faut faire... Si le cœur ne bat pas, il faut pomper le cœur. Avec les mains. C'est pourquoi, quand il y a des ambulances partout, vous pompez le cœur, puisque le cœur ne pompe pas, mais tremble. Mais il faut faire couler le sang, puisque si le cœur ne pompe pas, ça se coagule, et ça fait des cailloux. Donc, il faut pomper le cœur. Pomper le cœur, immédiatement. Et puis, vous choquez. Donc, ça reverse au rythme que vous avez en haut, là. Si ce rythme, vertical fabulation, s'il s'arrête dix minutes, vous êtes mort. C'est ça, la mort. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Ah, c'est compliqué. Donc, quand papa Wembe est tombé, là, j'ai vu, là, à la télévision, il avait ça. Donc, au lieu à ce qu'on pompe le cœur, et qu'on vienne avec les diffus, pour choquer, les gens regardaient, ils ne savaient pas quoi faire. Si j'étais là, j'aurais eu plus de 50% des gens de le sauver. Vraiment ? Oui. Et on a ça tous les jours, à New York. Tous les jours ? Tous les jours, oui. Mais c'est causé par quoi ? Écoute, mais ce sont des plaques, je vais vous montrer, là. Tu vois, c'est ce que vous mangez. Tu vois, quand vous ne mangez pas bien, il y a ce qu'on appelle le... Les lipides, de quoi ? Quel est le mot, là ? Des cholestérols. Si vous avez un taux de cholestérol élevé, ça forme des plaques. Si vous êtes diabétique, c'est ce qui peut former des plaques. Si vous avez de l'hypertension qui n'est pas bien contrôlée, ça forme des plaques. Le truc que je vous ai montré, là. Donc, il y a... Les gens qui fument, il y a l'hypertension, il y a le cholestérol, le taux de cholestérol élevé. Il y a de l'hypertension. Ces choses-là détruisent l'anatomie et la physiologie du cœur. Et c'est pourquoi on conseille aux gens de ne pas fumer, d'aller faire le tchaka pour voir le taux de cholestérol. Et s'il y a des cholestérols qui sont élevés, on a des très bons médicaments. Celui qui a découvert le système, il a eu prix Nobel à 1975. Donc, c'est la science exacte. En tout cas. Donc, vous pouvez réduire le taux de cholestérol pour empêcher à ce que les plaques ne se forment pas. Ça, c'est le... Vous pouvez montrer d'autres images. Donc, ça, c'est la mort. Et voilà. Ça, c'est ventriculé fibrillation. Ça, c'est ventriculé tachycardia. Donc, on a même dit non. Donc, ici, si quelqu'un tombe dans les sécopes, dans trois minutes, j'ai eu ça pendant les salles d'opération. Si vous choquez, le cœur revient. Et si vous ne choquez pas, il meurt. Il meurt. Et même quand... dans les bus ou des trucs, si quelqu'un tombe dans les pommes et que vous ne pompez pas, si ça passe 10 minutes, vous êtes mort. Si vous faites dans 5 minutes, j'ai eu récemment, avant de venir ici, un monsieur qui est venu de la Haïti. Et sa fille l'a amené pour manger au restaurant. Tout en cours, il est tombé dans les pommes. Et la fille a commencé à pomper le cœur. Et on l'a amené et je l'ai sauvé. Il est vivant. Et si sa fille n'avait pas eu ce réflexe, il s'est réparti. Oui, oui, oui. Donc tout le monde... C'est pourquoi quand vous voyez les ambulances là, eux-mêmes aux États-Unis, des avions qui transportent les malades de la scène où ça est arrivé, on continue à pomper, on l'amène à l'hôpital et on voit qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi l'électricité ne marche pas bien ? Est-ce que ce sont des plaques ? Ou bien... Dans ce cas de ce monsieur-là qui est venu d'Haïti, il a eu un défaut congénital où le muscle du cœur s'augmente de façon disproportionnelle et ça cause des problèmes et des battements irréguliers et on l'a sauvé, il est vivant. En tout cas... Allez dans d'autres images. Voilà. Tu vois le système où le sang secule, les rouges là, le système où le sang secule vers le cœur, c'est le même système qui va au cerveau. Vous voyez ? Les trucs rouges qui vont au cerveau. Donc, c'est le même système. Donc, si vous formez ce qu'on appelle ici AVC, c'est le caillou qui se forme et qui se dilate là. Et si vous n'intervenez pas dans trois heures du temps, n'hésitez pas. Vous avez un AVC, c'est fini. Vous êtes presque mort. Donc, il faut intervenir. Ça, c'est aussi de la cardiologie interventionnelle au biais de la radiologie interventionnelle. Donc, on part avec des tuyaux et maintenant, on prend les cailloux. On tire les cailloux du cerveau. Et le sang passe. On ouvre la tête ? Non. On part avec des sondes. OK. Des jambes ici. OK. Des artères, des jambes. Tu vois, le sang circule partout. OK. Donc, je peux aller avec des sondes ici, monter ici et monter là, au cerveau, et tirer le caillou. Les cailloux, c'est du sang coagulé, c'est ça ? Du sang coagulé. Ah, d'accord. Voilà. Et ça se coagule de plus en plus quand le temps passe. OK. Donc, si vous intervenez dans trois heures du temps, ce n'est pas comme... Ces cailloux-là, si ça fait un mois, c'est comme de la pierre. Ça devient dur. Oui, c'est dur. Mais si vous intervenez dans trois heures du temps, c'est soft. Ce n'est pas... OK. Et vous pouvez tirer où c'est qu'on faisait avant, c'est qu'il est passé un ballon là et à une forte pression dans les murs des artères et ça se colle là. Ou puis on prend, on met le stent, comme je vous ai dit le truc là. Et ça. Alors voilà, c'est ça. Donc, tu vois, la cardiologie interventionnelle peut arrêter la mort par ouvrir les artères bouchées où l'électricité qui mal fonctionne a choqué mais il faut d'une façon secondisée. Ça, il faut le faire rapidement. Dans moins de quatre heures. Et avoir un hôpital et des spécialistes où on peut avoir ça. Alors, ici à Kinshasa, j'ai fait une fois, je suis parti retirer l'année passée quand j'étais avec vous aussi, retirer de l'argent à l'auteur du fleuve et j'habitais au Mimling. Ça m'a fait trois heures du temps. J'avais des gens qui m'attendaient à manger. Je n'avais même pas fait, on n'est pas parti manger. Parce que la circulation ici, c'est la mort. Elle était bloquée. Voilà. Alors, comment les autorités de Kinshasa ne peuvent pas voir ça ? Ils créent des morts par ignorance. Il faut déboucher Kinshasa. Et comment tu vas ? Vous voyez comment il a reculé. Il devait y avoir des plans où la population de Kinshasa augmentait avec des années. Mon oncle était ici. Chaque année, il y a une augmentation. Oui, oui. Alors, il faut adapter la ville aux réalités. À la population. Et il meurt. Je ne sais pas ce que M. Gobila a fait pendant les sept ans. Je n'ai pas vu de... C'est pire que même quand j'étais venu quatre ans, cinq ans passés. C'est pire. C'est pire. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour avancer ? Et la population continue à augmenter. C'est de la négligence ou de l'ignorance ou de la mauvaise volonté que le peuple ne devait pas accepter. Il vous tue les dirigeants. J'espère que j'ai fait mon point. Franchement, franchement, je crois qu'on peut poursuivre sous la question de... Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Sur la médecine ou... D'accord. D'accord. Vous êtes convaincu du système sanitaire congolais ? Oui, j'ai une idée. Je suis parti hier avec mercredi et j'ai passé trois heures du temps, quatre heures du temps pour Mamayemo. Pourquoi ? Je suis médecin, je suis curieux. J'ai vu que le président, on était dans la fois passé il y a un hôpital de 500 millions d'euros et c'est pas la curiosité qu'est-ce qu'il veut faire de cet hôpital ? Alors, je suis parti voir ce qui était au Mamayemo. C'est dégueulasse. C'est un crime-là. Je n'ai jamais vu de pareil dans ma vie. Et si moi, j'étais le ministre de la Santé ici, cet hôpital devait fermer immédiatement. Mais on vient de construire... On n'a pas encore ouvert le nouveau bâtiment. Alors, les gens-là qui sont dans l'hôpital de Mamayemo, ils vivent comme des rats. Mon cabinet de médecine de cardiologie aux Etats-Unis a plus d'équipement que Mamayemo. Votre cabinet personnel ? Mon cabinet personnel. Et non pas seulement... Il y a des médecins qui me demandaient des donations. J'ai dit non. Vous devez être en charge du gouvernement. Ce n'est pas possible. Et je crois que tout le monde, le ministre de la justice qui doit suivre cette émission, tout le monde qui a dirigé cet hôpital devrait être coupable et être poursuivi en justice. J'ai examiné des malades avec des étudiants et des médecins en spécialisation qui sont très intelligents. Pas différents des médecins que j'enseigne à New York. Mais j'ai eu un malade qui l'attention était 7 sur 5. Il ne savait même pas comment prélever. Il n'y a aucun équipement. Les cocadogrammes qu'on a essayé de voir, c'est quelque chose qui coûte 5 000 dollars à Chine. Je venais d'acheter un cocadogramme récemment à Chine avec 50 000 dollars. Dans mon cabinet, j'ai fait un prix à la banque comme nous le faisons que je vais payer dans 5 ans ou 3 ans. Et je vois le cas 10 fois mieux, 100 fois mieux que ce qu'ils ont ici à Mama Yema. Il y a des malades qui sont venus pour faire la détection d'une infarctus, d'une crise cardiaque. La première chose, c'est d'avoir une électrocardie. Il y a des malades qui sont venus là. 4 jours, il n'y a pas d'électrocardie. Ça, c'est criminel, ça. Vous savez, je suis diplomate de la médecine américaine. Et j'ai une autorité, je suis une autorité sur la santé, sur le problème cardiaque. Donc, je parle avec autorité. Avec autorité de connaissance. Ça, c'est criminel. Si le président doit me suivre, cet hôpital, mon moyen, me doit fermer immédiatement. et tous ces gens qui ont dirigé cet hôpital, on ne peut pas traiter les êtres humains moins que des rats. Ce n'est pas possible. Et on va revenir. Il n'y a pas d'équipement. Il n'y a pas d'équipement. Écoute-moi. Vous savez, l'endroit le plus où on trouve le plus de maladies, de maladies, c'est l'hôpital. J'ai examiné des malades, là. Il n'y avait même pas un endroit pour laver les mains. Donc, vous pouvez prendre les microbes d'un malade, transmettre à l'autre, s'attrassmettre à l'autre et s'attrassmettre à la population. Ce n'est pas possible, ça. Et ça m'énerve énormément. Quand j'entends que le Parlement veut voter du loin, on va revenir pour créer un autre hôpital pour eux. Mais c'est que, mais c'est qu'Amé ignore, le UDPS, c'est un mouvement démocratique, populaire qui a été créé. C'est pour le peuple. Alors, ils veulent se placer à une classe supérieure aux autres. Écoutez-moi ma deuxième recommandation. Oui. Si le Parlement mette un dollar pour créer leur hôpital et laisser Mamayem comme tel, le président devrait dissoudre le Parlement. Ils sont irresponsables. Et s'ils ne dissourent pas le Parlement, je vais donner une autre. Que le président mette un ordre où tous les députés vont se soigner au Mamayem. ne sont pas sortis du pays. Vous représentez le pays, ces individus. Ce n'est pas normal. À un hôpital où je suis consultant en New York, Bellevue Hospital, plusieurs années passées, c'était un hôpital, maintenant, c'était un hôpital de plus de spécialité, c'était un hôpital psychiatrique. Et un journaliste est parti voir là qu'on traitait les malades psychiatriques comme des bêtes. Il a écrit un article qui était scandale aux États-Unis. Ils ont fermé l'hôpital. Vous ne pouvez pas traiter vos êtres humains, vos compatriotes. Ce sont des gens qui ont des lames, du corps, qui ont de la famille telle que j'ai vu au Mamayem. Ils sont dans un état d'abandon total. d'abandon total. Ça ne devait pas se passer. Dans un pays où les députés gagnent 21 000 dollars par mois. C'est criminel. Donc, tu vois, le DPS est venu pour un social démocrate. Le président Tshisekedi c'était social-démocrate. il a milité pendant qu'après ses 40 ans pour être social-démocrate. Donc, pour qu'il y ait la distribution de la richesse à la population que les enfants du pays. Donc, le Parlement fait partie du gouvernement. Et si le Parlement ne peut pas accompagner le président pour cette distribution de l'argent pour le bien-être de la population, on a un problème. Ils sont partis du gouvernement. Donc, il faut fermer ce Parlement. C'est un Parlement inutile. Mais, docteur, comment améliorer, comment parvenir au système de la couverture santé universelle sans problème ? J'ai participé à la couverture de santé universelle aux Etats-Unis, à l'État de Tennessee. Il y avait ce qu'on appelle Obama qui a... Donc, comment donner de l'assurance aux pauvres et à tout le monde pour que au moins 90% ou 95% de malades soient couverts par l'assurance. Tu vois, avoir l'assurance... Vous avez assisté à la couverture universelle, à la mise en place de la couverture santé universelle des Etats-Unis. Parlez-nous un peu de votre expérience. Obama Care, ça veut dire... C'est comme un Medicaid. C'est de l'assurance qu'Obama a instaurée pour donner aux pauvres aux Etats-Unis. Et nous, au Tennessee, tu vois, quand vous êtes médecin, surtout moi, dans un système de référence, il faut avoir des gens qui vous réfèrent des malades. Donc, nous avions un groupe de médecins, un investisseur noir-américain qui voulait participer, mais il manquait de l'argent. Alors, on lui a dit qu'il ne pouvait pas participer. Tous les médecins de Tennessee, moi inclus, on a mis le week-end de 5 millions de dollars pour qu'il puisse avoir, il avait son argent aussi, pour qu'il était dans le threshold où il pouvait participer et avoir des malades, ce qui nous garantissait d'eux. Donc, je comprends le système bien et l'assurance médicale, non pas seulement bonne pour la santé, mais élève l'individu, vous donne la valeur d'un être humain, surtout quand vous êtes à un âge avancé ou vous ne serez pas au support des enfants et ou bien si vous avez un AVC ou bien vous avez une crise cadrière et que vous êtes immobilisé. L'assurance vous donne cette dignité. Donc, si le président avec ses intentions arrivait à faire ça, ce sera le premier pays en Afrique. Mais, à mon avis, on a menti au président. Qui a menti au président ? Ses conseillers, les ministres de la santé aussi. Parce que pour avoir la couverture de l'assurance ici, ça va prendre tout le budget du gouvernement. Ils n'ont pas d'argent. Et je savais ça. J'ai envoyé avant les élections en novembre, je suis venu ici, je voulais avoir un meeting avec le ministre de la santé. J'ai envoyé mon CV. Une rencontre. Une rencontre pour voir qu'est-ce qu'il a dans son programme de santé universel. Il ne voulait pas me recevoir. Et son cabinet m'a rassuré une semaine avant que j'arrive que j'allais voir. J'ai même leur coordonné ici. C'était quel ministre ? C'est Kamba. Kamba. C'est lui qui continue là. Et c'est lui qui est venu induire le président à la santé universelle. Je vais vous dire comment il pouvait avoir la santé universelle ici au Congo. Pour avoir la santé universelle, il faut au moins que 70% de la population travaille. du travail et du travail puisque tout le monde doit contribuer. Si vous n'avez pas ça, j'ai étudié au Canada comme le ministre Kambala. Je connais le système social du Canada. La santé universelle du Canada, est-ce que vous savez le budget ? C'est peut-être 5 fois, 10 fois, il s'offre 30 millions de population. C'est peut-être 5 fois plus que le budget du gouvernement congolais ensemble. Juste pour la couverture de santé universelle ? Pour la couverture de santé universelle. Il ne sait pas s'il donne ses informations. J'ai étudié au Canada, j'ai fait la cardiologie internationale au Canada, à Calgary. Donc, ce qu'ils mettent là, ce sont des bombards. Ce n'est pas une réalité. Et c'est pourquoi ils ne voulaient pas me voir. Donc, ils ne sont pas déjà honnêtes. Je m'excuse de le dire. Ce n'est pas vrai. Je savais ça. Mais écoute, je m'étonnais que même le docteur Moukwege ne pouvait pas attaquer ni Fayoulu, ne pouvait pas attaquer ce programme. Ce n'est pas possible. Vous n'en aurez pas. Ça va consommer le budget de l'État. Tout. Mais ce qu'ils nous ont présenté, c'est... Ce sont des sourds de l'élection. Je suis désolé. Je savais. C'est pourquoi ils ne voulaient pas me recevoir. Mais ce n'était pas mon rôle. Je voulais que Félix gagne. Le président est-ce qu'ils gagnent ? Ce sont les opposants qui auraient dû voir ça et donner un challenge. Où est-ce qu'ils auront de l'argent ? Pour qu'il y ait la santé universelle, il faut que la majorité de la population travaille et contribue à ça. comment les gens peuvent travailler. À mon avis, tout le monde qui n'a pas du travail doit aller dans l'agriculture. Ou bien dans des chemins de fer. Ce sont les noirs qui ont construit tous les chemins des autoroutes des États-Unis. Ce sont les noirs. Et nous avons beaucoup de noirs ici qui sont forts, qui peuvent faire des autoroutes. Il faut faire des chemins de fer. Il faut aller dans l'élevage. Mais il faut les former. Oh non, écoutez, moi j'ai fait le chant avec mon papa. Mon papa, oui, mon papa était un pasteur. Ce ne sont pas des évangélistes qui s'habillent en vesti rouge. Mon papa évangélisait en moto ou en vélo. Et on devait travailler pour nourrir sa famille. J'ai travaillé dans le chant. Je ne suis pas un arriviste. depuis cinq ans puisque c'est ça. Donc tout le monde peut apprendre. Tout le monde s'encourne sait faire les champs. Il n'y a pas d'industrie. Donc tout le monde peut aller dans les champs. On doit avoir des programmes d'agriculture, des gouvernements et des privés. Et tout le monde paie les impôts. Tout le monde doit payer les impôts parce que tout le monde circule dans des voitures. Tout le monde aura l'assurance universelle. Tout le monde peut avoir un moyen de mettre leurs enfants dans des écoles. Donc pourquoi vous ne voulez pas ça? Pourquoi vous ne ne voulez pas travailler? Et si c'est ça, si ça arrive, on peut faire du Congo et payer émergents dans dix ans. Donc si tout le monde travaille et contribue, il y aura la santé universelle. Il y aura de l'éducation pour les enfants. Mais les gens veulent quitter le Congo, veulent aller aux Etats-Unis pour bouffer le miel des Etats-Unis. Écoute-moi. La place pour être congolais, pour être africain, c'est en Afrique au Congo. Combien il y a six aux Etats-Unis? C'est moins de 5%. Vous dites? Moins de 5% des immigrés réussissent aux Etats-Unis. À peu pari chou. Écoute-moi, aux Etats-Unis, on a un système. Les gens qui partent, ils ne savent pas comment revenir. si vous gagnez 10 000 francs par mois ou disons 5 000 francs par mois, vous allez payer le loyer. Vous allez prendre des prêts pour payer ou acheter la maison ou payer le loyer que vous allez payer pendant 30 ans. Vous allez payer les impôts sur ça. Vous devez avoir une voiture pour fonctionner. vous devez mettre des enfants dans un système privé. Ce n'est pas comme une étude gratuite pour que vous venez comme un immigré et émerger à la classe moyenne. Ça va vous prendre 30 ans. Et même avant de faire ça, seul moyen d'immigrer, même pas de la classe moyenne, il faut faire des études. Et pour faire des études, il faut faire des prêts au niveau du gouvernement que vous allez payer à la centime, même après votre mort. Donc, tu vois, ce n'est pas facile pour, et c'est pourquoi vous voyez la diaspora qui ont toujours exécuté, qui sont malins là, tout ça, et qui n'ont pas de curriculum vitae, de cursus. ils retournent au Congo, puisqu'ils étaient là en Europe, combien ont acheté des maisons? Non, ce n'est pas facile. La vie aux Etats-Unis n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et on ne vous ment pas. Les rêves américains. Voilà, le rêve américain, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez atteindre. Dès pour étendre le rêve américain, savoir une maison, tu vas prendre près de 30 ans. Toute ta vie, tu vas travailler pour ce... Toute ta vie. Et vous savez ce que nous faisons aux Etats-Unis? Vous terminez vos études, c'est le rêve américain, vous terminez vos études, vous vous mariez, vous faites des prêts pour 30 ans, si vous avez beaucoup, si vous avez une profession libérale capable de générer peut-être 15 ans, déjà c'est 30 ans, vous mettez vos enfants dans des universités, vous devez faire des prêts ou même dans des écoles secondaires. Et puis, vous vous rentrez en retraite. Et tout. est-ce que vous avez quelque chose de valeur, c'est votre maison. Que vous allez vendre et être dans la maison des veillards ou retourner au Congo. Ça, c'est la vie d'un Américain ordinaire. Donc, il ne faut pas que la meilleure chose, c'est que nous devons organiser notre pays ici. Organiser le pays ici, on a une bonne possibilité de faire une vie normale. Et, on aura suffisamment d'argent pour envoyer des enfants si c'est nécessaire aux études supérieures pour avoir de l'expérience et venir travailler ici. Mais les gens qui croient qu'ils vont aller aux États-Unis pour devenir Michael Jackson et millionnaire aujourd'hui, ils se trompent. Docteur, 64 ans après, 64 ans après l'accession à l'indépendance. Pensez-vous qu'on a évolué ou on a stagné ? On n'a même pas stagné, on a reculé. Le AFDL nous a reculé. AFDL, c'était de la ruse de ces pays africains qui voulaient détruire et la culture et l'économie congolaise. C'est pourquoi je suis fier de m'associer à tous les groupes de résistance de ce pays et que nous devons avoir en réalité une dette de gratitude à la famille Tshisekedi pour ce qu'ils ont fait de développer une stratégie pour chasser le AFDL. C'est le Congolais. Le AFDL n'est plus. Oui, mais pour le chasser, c'était une lutte. Une lutte de 30 ans. On a payé avec le sang. C'était une stratégie. Évidemment, il était un de ces Tshisekedi qui était têtu qu'il était, mais c'était une vision. Et on ne peut pas quereller avec le succès. Nous sommes aujourd'hui, aujourd'hui, où il y a une stratégie pour se battre et chasser ces étrangers et par la politique et par l'armée. C'est grâce à la famille Tshisekedi. On doit le reconnaître. La famille Tshisekedi a beaucoup contribué. Voilà. Vous avez dit que nous avons vraiment réunir reculé. Il y a un débat au Congo sur la Constitution. Certains pensent qu'il faut qu'on change, d'autres disent qu'on ne peut pas changer, d'autres disent qu'il faut qu'on reste la Constitution et les bonnes. Vous en pensez quoi, docteur ? Il faut changer. Et je vais vous donner des raisons pour qu'il faut changer. Pourquoi ? La première raison c'est la stabilité du pays. Il y avait un coup d'État raté deux mois ici. Qu'est-ce qui allait passer si Félix Tshisekedi était assassiné ? Vous serez le pays. Il faut une continuité du gouvernement. Félix Tshisekedi a eu 73%. Donc la population congolaise a adopté sa politique. Qui vous dit que s'il n'est pas là et son successeur quand elle va suivre cette politique ? Ou bien qu'il sera président du Sénat ? Qui dit qu'il va suivre ? Donc il faut être président à mon avis, être vice-président le choix de Félix Tshisekedi du président qui est conforme à sa vision et ne pas prendre n'importe qui. Ça déstabilise le pays. Deuxièmement, la constitution que nous avons maintenant, ça nous a été imposée par les pays africains et les autres. Les Rwanda. Comment vous pouvez accepter une constitution qui dit que vous pouvez céder votre pays à l'étranger ? De la souveraineté. De la souveraineté. Qui de Congolais veut accepter ça ? Qui lève la main ? D'ailleurs, je veux que le Parlement vote à le doit lever pour dire que nous voulons maintenir cette constitution. Et on va aller encore aux élections. Donc, ça ne peut pas. On ne peut pas continuer avec ça. Nous devons avoir la stabilité. Nous devons avoir la souveraineté qui est à nous. Et ça, c'est très important. Ce sont des points élémentaires. Et c'est maintenant qu'il faut changer la constitution. Parce que, à mon avis, le président Tshisekedi n'a pas juste gagné les élections. C'était un mandat du peuple. De 5 ans. Mais, 63%, c'est 2 tiers de la population du Congo ont voté pour sa vision. Qu'on le veut ou pas. Alors, s'il ne peut pas prendre cette opportunité pour changer la direction du pays, c'est de la gâchie. C'est une perte. Il doit restaurer et mettre son autorité que le peuple lui a donnée pour changer la constitution. J'ai vu récemment, j'ai suivi le président de Afdél maintenant, le monsieur là de Kindou. Afdél. Oui, de FCE. FCC. Oui. C'est Shadari. Shadari. Shadari dit nous devons laisser la constitution comme elle. nous avons adopté de la constitution française. Depuis quand les Congolais sont devenus des Français ? C'est ridicule comme argument. Deuxièmement, c'était une piège dès le début de l'indépendance. La première crise qu'on a eue au Congo, c'est la crise entre Lumumba et Kazaboubo. Lumumba était premier ministre, Kazaboubo était président et il s'est disputé le pouvoir. Ils ont été manipulés par l'Occident. Nous voulons que le pouvoir soit dans les mains du président et que le peuple vote une direction. Ça ne fait pas sens. Ça fait sens, oui. Ça fait sens. Ça fait sens. La première crise de l'indépendance de 64 ans passés, c'était la crise constitutionnelle. N'est-ce pas ? Oui, oui. Alors pourquoi on doit continuer avec ça ? On dit que l'opposition dit que ce qu'elle dit veut se maintenir au pouvoir pendant 50 ans. 60 ans. Non, c'est ce qu'il dit, c'est la démagogie. Écoute, Félix est encore jeune. Il a des petits enfants, des enfants. Il aurait aimé élever ses enfants qui dit qu'il veut s'éterniser au pouvoir. C'est un travail dur. Il s'est sacrifié beaucoup. Donc, je ne crois pas. Et puis, deuxièmement, ça doit être un groupe indépendant, ce n'est pas du dépeur ce qu'il doit définir. Il faut la société civile, il faut les académiciens, il y a les chefs coutumiers et nous allons former une constitution à nous, pour nous, pas pour les Français. Docteur, vous êtes un médecin, vous sauvez des vies, vous arrêtez la mort. Mais, au Congo, le gouvernement rétablit, a levé le moratoire qui bannissait, qui suspendait la peine de mort. Pensez-vous qu'on doit rester sous ce régime-là de tuer les gens après un crime ? On ne peut pas tuer les gens, c'est rendre justice. Vous en pensez quoi ? Oui, écoute, ma position, c'est que j'ai eu même une discussion, une longue discussion avec le professeur Mbata au téléphone pendant trois heures du temps. Il est l'opposant la peine capitale est bonne pour la déterrence. Il y a certains crimes qui peuvent causer la dérive de la nation. Nous ne voulons pas être 200 ans comme Haïti. Donc, nous ne voulons pas tuer les gens. Mais s'il y a des crimes qui peuvent causer la dérive de la nation, que ce soit des crimes économiques ou des tritises, la peine capitale est justifiables. J'ai eu, quand j'avais écrit un article là-dessus, j'ai eu un grand théologien protestant méthodiste qui m'a envoyé une lettre. Comme quoi, dans notre doctrine de méthodiste, il nous faut la sainteté de la vie. Et ça, il m'a rappelé de ça, que votre papa serait pour la sainteté de la vie. Alors, de quelle vie on parle ? Si vous voulez parler de la vie d'un criminel, il faut aussi parler de la vie d'un innocent et de la famille et de cet innocent. Nous devons balancer. Nous ne voulons pas, mais je crois que dans un pays comme celui-ci, où les crimes économiques sont énormes, sur les coulouna, les AFDL nous ont amené les coulouna, il faut la déterrance. Les États-Unis, écoute-moi, l'Église catholique a refusé, ils ne le voulaient pas. Mais pour eux, la déterrance, c'est qu'ils disent barbarique, tout ça. La peine capitale existe. Mais pas dans tous les États, quand même. Mais pas, écoute, non, c'est fédéral aussi, au niveau fédéral. Donc ici, c'est fédéral, c'est partout. Donc les États-Unis... la peine capitale est là. Et même cette année, on a tué des gens qui ont commis des crimes horribles contre la société. Je ne vois rien du mal. Nous ne voulons pas... Écoute-moi, tu sais mon argument ? Ce n'est pas Félix Isserrel qui va restaurer la peine capitale. C'est le pays. Et si vous commettez des crimes, même si vous êtes mon frère, qui m'ont passé. Et moi, je crois que l'Africain adore la vie. Surtout le Congolais. Il s'envoie qui est l'un. Donc, si on arrive à mettre la peine capitale, c'est un déshonneur non pas seulement à un individu, à la famille, à la société, aux tribus dont il vient. Les crimes vont s'arrêter. Les crimes vont s'arrêter, mais cette constitution consacre également la répartition du pays en 26 provinces et l'instauration aussi de la décentralisation pour certaines entités territoriales. Que pensez-vous de cette innovation ? À mon avis, les Congolais doivent savoir vivre ensemble. j'étais en Belgique à Louvain. Mes amis, c'était Jean-Marie Kaninda de Katanga en est saisi Moulumba de Bujimai qui est né à Lubundaï, Moussei de Bandundu. On vivait ensemble comme des Congolais. Je vous dis que je peux arrêter la mort. Je peux vous arrêter vous sauver la vie. Vous allez voir quelqu'un puisqu'il est de votre tribu qui ne sait rien. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Ça, c'est l'évolution de la société. Diviser le pays avec six provinces, c'était aussi une ruse. qui est parmi nous veut que Minimbo soit un petit État indépendant. C'était la ruse qu'on nous a faite. Nous devons revenir. Dès moi, je ne connais pas les six provinces. Je connais les six ou huit provinces. Je ne connais pas les autres. Nous devons vivre ensemble et trouver une formule que ce soit les grands Kassai, les grands Katanga, les grands Équataires, les grands Bandundu, les grands Tichyasa et moi, je crois aussi, d'ailleurs, une chose très importante, il y a beaucoup de vols et de fraudes dans les six provinces. Rien n'est fait aux francs-cours. Tout l'argent qu'on a avant, ces gens de l'État volent tout. Il n'y a aucune école qui a été construite. Aucun hôpital depuis le 60. Il n'y a pas d'infrastructure. Donc, moi, je crois qu'il faut pouvoir centraliser au niveau... Et une chose est plus importante ceci. Moi, je crois qu'il faut donner le pouvoir au président de choisir comme en France des préfets dans six provinces qui vont travailler avec le gouverneur pour le développement. Je me suis rendu compte en réalité que ce qui est important dans la société, ce n'est pas la démocratie. C'est quoi, docteur ? Ce qui est plus important dans la société, c'est l'ordre dans la société et le développement. Vous voulez vous soutenir la dictature ? Non. Je dis que ce qui est plus important, c'est l'ordre dans la société et le développement. Même si on est dans la dictature ? Non, je n'ai pas eu la dictature. Mais il y a eu des dictatures bénignes. Il y a des amis qui vivent en France maintenant 50 ans qui me disent que la Tunisie qui avait la dictature de ce monsieur-là c'était beaucoup mieux que la Tunisie d'aujourd'hui. La démocratie est bonne. Même la Libye de Kadhafi. Oui, mais Kadhafi. Félix n'est-tu pas ? Oui, elle est mal. Donc, tu vois, ce que nous voulons c'est qu'il ait aimé une main forte. Donc, il y a les dictatures bénignes pour la construction du pays. la démocratie est bonne et peut jouer un rôle surtout pour la transparence. Vous me posez des questions ici que j'ai pu donner des réponses librement. Mais ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas facile d'avoir la démocratie. Écoute, il y avait des élections qui se sont passées ici. Nous savons tous les élections présidentielles c'était plus au moins. Mais les élections provinciales combien combien est-ce que vous allez partir à Catacombe ? Il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de pour pour parler de la démocratie. Donc, nous devons continuer avec les développements et progressivement la démocratie va venir petit à petit. D'accord. Mais, docteur, il y a la Constitution consacre également les régimes semi-présidentiels tout comme semi-parlémentaires comme en France. vous pensez que c'est un avantage pour le Congo d'être sûr ? Je dis qu'ils ne sont pas défensés. Ils ne sont pas défensés. Nous devons construire une Constitution à nous où le président a le pouvoir. Oui. Il a son vice-président qui a sa vision. Pas maintenant le président qui s'est quédé a une autre vision caméra a une autre vision. Vous ne pouvez pas voir ça. Ils sont de l'union sacrée. Ça, c'est le chaos total. Le président s'est quédé dit qu'il ne faut pas négocier. Camé, il faut négocier. Le président s'est quédé dit que je suis social-démocrate. Il dit qu'il va mettre un hôpital pour les députés. Ça ne va pas. Ça, 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 ça... Opposé. Opposé. Donc, moi, j'ai dit qu'il faut avoir une Constitution. les gouvernements peuvent rester là avec le rôle de législation dans leur province et donner le pouvoir au président de nommer des préfets qui vont travailler pour le développement en concordance avec les gouvernements. Mais quelle est la durée d'un mandat pour un chef d'État élu, selon vous ? Écoutez, la meilleure réponse, c'est ça. Le mandat du président doit être conforme à ce plan de développement. C'est-à-dire ? Madame Toulouka a donné le programme de développement de 5 ans. C'est ça ? Elle est la première ministre ? Oui. Ça, c'est un mandat normal. Et il doit être jugé après 5 ans aux élections. Donc, si vous voulez changer la Constitution, ce n'est pas la durée du président qui est beaucoup plus importante. Donc, il faut que tout le monde essaie. Il faut un consensus national pour déterminer la durée. Mais je crois que la durée doit être atteinte à l'économie. Mais quand on nous impose la guerre comme à l'Est, ça devient compliqué. Je veux que les savants comme le docteur et le professeur et les autres déterminent. Mais moi, je crois qu'il faut la stabilité et le progrès taillés aux durées du président. même 100 ans. Non, non, pas 100 ans. Non, on n'est pas des unions. Je crois à mon avis, le CKR renouvelable, c'est bon. Mais s'il y a des gens qui peuvent montrer le contraire, on a le débat national. Moi, je crois que le CKR c'est bon. Donc, le programme, le président ému doit montrer le programme de 5 ans. Mais quel est l'apport de vous diaspora pour maintenir le Congo en état, le Congo indépendant, le Congo fier ? Quel est votre rapport ? Pour chasser le FDL, nous avons beaucoup contribué à la diaspora. Avec ? Moi-même, j'ai été au département d'état avec, à mon avis, Gilbert Mondella avec le professeur Zongola presque trois fois. Quand le FDL est venu ici, nous avons convoqué une première conférence. Pour ça, c'était de la rue, contre le Congo. À l'arrivée de 1997, j'ai su amie d'un médecin à Tennessee dont son frère était président du Sénat. Il m'a mis en contact avec lui et lui m'a envoyé au département d'état. La diaspora a contribué beaucoup. Une autre façon dont la diaspora, ne voit pas seulement moi, les manifestations des diasporas en France, à Washington, à Bruxelles, cette agitation, les Européens, les Américains, ils ne veulent pas. Ça aussi a contribué. Troisièmement, la diaspora a beaucoup appris partout où ils sont. C'est normal à ce qu'ils reviennent pour la réconstruction du pays. Quatrièmement, je vais vous donner un exemple. Le paramètre économique le plus important aux États-Unis, c'est l'immobilier. Quand on voit les développements, combien de gens ont construit des maisons, des gens qui ont acheté des maisons, puisque les gens quittent de la basse classe moyenne, imaginez-vous si un million de diasporas amènent chaque année un milliard de dollars pour construire leur maison. Nous avons un héritage. Nous avons toujours construit ici pour nourrir nos enfants. C'est un apport énorme. Et puis, deuxièmement, nous avons de l'expertise dans plusieurs domaines. Mais il faut la diaspora honnête. Ce ne sont pas des gens qui voulaient venir s'enrichir. Donc, il y a moyen de trouver ça. Israël est fort aujourd'hui grâce à la diaspora israélienne. Aux États-Unis, la politique américaine, française et étrangère, c'est plus ou moins contrôlée par la diaspora israélienne. Donc, il ne faut pas ignorer. C'est ça. La diaspora peut jouer un rôle important pour le développement, pour la stabilité. Il y a beaucoup où on a travaillé. Ce n'est pas pour ce qu'on doit diffuser. J'ai dit, ma fille a travaillé au Parlement congolais et américain dans un groupe, dans un lobby juif pour éduquer pendant une année. Donc, tu vois, la diaspora fait beaucoup calmement et il faut avoir l'apport des diasporas si nous voulons avancer comme un pays. Mais quel commentaire faites-vous sur la politique étrangère en République démocratique du Congo, surtout sur le plan sécuritaire et diplomatique ? C'est de l'hypocrisie. Même les États-Unis sont hypocrites ? Oui. Oui. C'est de l'hypocrisie. Écoute-moi. La guerre de l'Est, les Occidentaux peuvent terminer cette guerre à une semaine. Ce n'est pas leur rôle. C'est le Congolais de mettre fin à l'insécurité. Non, non, non. Écoute-moi. Nous appartenons tous au Charter des Nations Unies. Aucun pays ne devait attaquer l'autre. Le monde occidental s'est mobilisé maintenant pour l'Ukraine puisque l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Ce n'est pas ça ? Alors, le monde occidental ne veut pas s'est mobilisé car le petit Rwanda attaque le Congo. C'est quoi ça ? C'est l'hypocrisie. Et ils ont le pouvoir. Le Conseil de sécurité peut voter l'embargo militaire contre le Rwanda aujourd'hui et la guerre cesse. C'est l'hypocrisie. Mais pourquoi ils continuent de soutenir le Rwanda ? Parce qu'ils ont beaucoup investi. C'est de l'argent. ils voulaient faire le Rwanda et le Tuyola. Vous savez, la politique française n'a pas changé. C'est le colonialisme. C'est l'exploitation de l'être humain. Ils ont vu que il faut continuer à exploiter l'Afrique. et comme la France continue maintenant à avoir le dérapage vers ce pays de ces colonies, ils veulent mettre la main sur le Congo. Avant, c'était un monsieur qu'on appelait Jacques Rocard. C'est lui qui faisait sauter des présidents africains qui n'obésissaient pas la France. Et ils ont maintenant changé de couleur. Ils ont eu Paul Kagame pour faire leur salle des zones au Congo. C'est une question économique. Ils veulent profiter. Quand je n'ai pas été au meeting du président Macron et président Tshisekedi, mais je sais qu'il a amené peut-être plus de 300 des investisseurs français pour voir l'économie du Congo. Et quand le président Tshisekedi a dit on peut avoir 50-50, non, la France ne veut pas ça. Il veut avoir 90, si vous donnez 10%. C'est ça que les colonies font avec les colonies françaises. Donc, c'est une guerre économique asymétrique puisqu'ils veulent voler. Et non, pas seulement ça. Avant que nous nous revenions, ces occidentaux avec des satellites savaient qu'il y avait des coltans à l'Est. Et combien ils pouvaient mettre leurs mains ? Il y a des satellites qui montrent tous les minéraux du Congo. Troisièmement, après les États-Unis, le Congo, c'est le pays le plus important après les États-Unis au monde sur le minéral. C'est un pays sous-développé. Ils veulent mettre la main. On ne peut pas diriger le monde 50 ans d'ici si on ne tient pas leur main sur le Congo. On ne peut pas avoir le développement de l'Afrique sans le Congo. Donc, ils veulent mettre la main. Ils ne veulent pas que nous soyons debout. ils veulent avoir de l'uranium sans rien payer. Ils veulent avoir du coltans pour faire des téléphones et tout ça. Et c'est pourquoi on nous impose cette guerre. Il n'y a aucune justification que le monde occidental continue à nous imposer cette guerre. Mais nous devons lutter et résister. Et nous savons comment gagner cette guerre. Je sais que nous allons gagner cette guerre. Nous allons gagner cette guerre. Mais docteur, il y a les BRICS, il y a aussi les Occidentaux. Qui peut être le partenaire idéal pour la République démocratique du Congo et quel conseil pouvez-vous donner au président Tshisekedi ? La politique du Congo a été établie depuis 1960. Et je crois que c'est la politique que le président Tshisekedi est en train de suivre. nous sommes un pays non-aligné. Nous devons rester un pays non-aligné, travailler avec tout le monde qui veut travailler avec nous. Que ce soit les BRICS ou les Occidentaux. Tant que ça profite des intérêts des Congolais, nous devons être là. pas de choix particuliers à faire. Et non, pas seulement ça. Nos adversaires ne vont pas vous laisser. J'ai des amis panafricains qui me disent « Oh, tu sais qu'il y a des lâches, il faut qu'ils joignent les BRICS et tout ça. » Et ma réponse à eux « Qu'est-ce que vous avez fait à 1960 quand les Occidentaux ont assassiné le monde ? » C'est panafricain. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il faut laisser Félix, même si on n'est pas d'accord avec lui, il est plus ou moins mûr sur le plan politique qu'il continue à son allure. 64 ans plus tard, 180 en pleine indépendance, comment pouvez-vous décrire notre démocratie et notre éducation ? La démocratie a avancé la presse. comme vous m'interviez. À l'époque de mon bouton, vous et moi, on ne pouvait pas le mettre comme ça. Même à l'écouture que j'en sais pour qu'habille. Non, non, là, là, c'est plus déjà. Voilà. Donc, on a avancé, mais il y a d'autres choses où on n'a pas avancé. Tels que ? L'éducation. J'ai été... L'éducation, ça doit commencer dans l'éducation de base. Pour avoir l'éducation de base, il faut des écoles primaires, secondaires, au niveau international. Vous savez, je parle avec vous en français maintenant. Il y a presque 50 ans que j'ai vu aux États-Unis. Il y a des gens qui terminent les universités et qui ne savent pas articuler même une phrase en français. Ça, c'est vrai. j'ai amené des niens d'ici. Ils n'ont jamais lu un livre. Alors, vous voyez, je suis à quel point. Alors, il n'y a rien sur le plan au niveau. Même au niveau universitaire, j'ai été choqué que ce professeur de l'uniquine qui devait être les 30 jours de l'éducation congolaise quitte l'université pour venir donner un doctorat à ta mère ou au Parlement. C'est quoi ça ? L'académicien doit rester académique, ne pas chercher de l'effroi à ses politiques. Comment est-ce qu'ils peuvent servir et donner des conseils à ces gens-là qui ont le pouvoir ? Et ces gens-là, on m'a appris que Vital Kamer a fait ce d'autorat en économie en grec. En Grèce. Est-ce que ces professeurs-là, est-ce qu'ils ont lu le doctorat de Vital Kamer en grec ? À mon avis, ces professeurs ne devaient pas être juste punis, ils devaient être suspensis, ils devaient être chassés de l'université parce qu'ils détruisent même l'image de l'université. Comment ces gens-là vont venir donner conseil au président de Tisekéde ? Où est ma caméra ? J'ai appris récemment aussi que M. Kamer partait à l'université donner une conférence sur l'économie et il a dit qu'il faut beaucoup de spiritualité dans l'économie congolaise. Ce sont des bêtises ça ! Écoute-moi, vous êtes scientifique et vous êtes depuis quand il devient le spirituel de l'économie congolaise. Alors, ce sont ces professeurs-là qui devaient lui corriger. Mais ils sont là parce qu'ils veulent de l'influence. le pays ne peut pas avancer comme ça. Tu vois, je parle ici à toute indépendance, à toute liberté. Les professeurs sont plus ou moins complaisants vis-à-vis du pouvoir de M. Kameret. Voilà ! Et ce sont eux qui devaient dire non. M. le président, ce n'est pas bon. C'est ça. Donc, l'éducation, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé, on a reculé. On a reculé. Mais la presse, c'est bon. Tu vois ? Oui. La presse a découvert récemment les abus de Nicolas Kazade. Je ne sais pas s'il est coupable ou pas. Mais moi-même, j'ai approché le bureau de Kazade pour vouloir investir. On m'a demandé les gens que j'ai apportés, le directeur du cabinet, ils ne voulaient même pas les autres, ils m'ont demandé de leur donner de l'argent pour que je puisse rencontrer Nicolas Kazade. C'est la culture des corruptions de toutes ces institutions. J'ai refusé. Le directeur du cabinet de Nicolas Kazade. Oui. J'ai refusé. Tu vois, donc c'était la culture des corruptions, même pour le voir. C'est que les journalistes disent là, ce n'est pas faux. Et Nicolas Kazade. il y a des gens, un groupe de Congolais qui a fait le forage chez lui, des amis à moi. Il les a payés 2 500. Alors maintenant, il y a des forages de 300 000. Ils ne savaient pas. C'est très grave. Eh, 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 tu te vois, ce sont des gens, Nicolas Kazade, c'est le meilleur des têtes du pays. C'est l'architecte de l'économie de l'UDPS. Mais la science est sans conscience. Et moi, moi, je dis que si les coupables, ils devaient passer toute sa vie en prison et restituer tout ce qu'il a pris avec des retours commissions au peuple congolais. C'est ça, l'exemple qu'on doit donner pour ces ministres qui conduisent à avoir des retours commissions et tout ça. Ça, ce n'est pas normal. C'est Nicolas Kazade qui a écrit le livre économique de l'UDPS qu'il a donné à Étienne et qui a dit pour la plateforme sociale et démocrate. Et moi, je suis sûr et certain que le président Sisekédi quand il a appris ses actes, il devait avoir le cœur brisé. Il lui a donné une plénitude de confiance. Et quand on vous donne une plénitude de confiance, vous devez être sans reproche. Ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir une révolution avec le président seul. On ne peut pas. On n'aura pas. Et moi, je suis sûr, je peux aller même plus loin, que le président a choisi le ministre de Justice et le monsieur avec les chiens méchants puisqu'il a été déçu. Le monsieur avec Afro. Nous, on n'a pas assez de cheveux, mais il a l'Afro. Puisque le président, le cœur a été brisé. Je suis sûr. Il ne peut pas avancer dans ce pays avec le président seul. Il est seul. Il est seul pratiquement. Le ministre de l'économie, ça ne va pas. Le parlement a désorganisé. Il n'a aucune vision. Une lutte seule, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Docteur, le programme de développement sans cance en territoire, pensez-vous qu'il est bon pour le Congo ? Tu vois, le verdict n'est pas encore là. Mais je suis pessimistique. Au Sankour, il n'y a rien. Il n'y a aucun hôpital qui a été construit. Il n'y a aucune école qui a été construite. Il n'y a pas de route. Le Sankour, c'est une province au centre du Congo, enclavée. Alors, ce programme-là, je ne suis pas sûr. Le verdict est là. Et on a dit qu'au Sankour, c'était nerd qui devait être en charge. Il n'y a rien. Je suis en contact avec. J'ai la famille, j'ai des amis. Il n'y a rien. Donc, tu vois, ce sont les gens qui... Le président ne peut pas connaître tout. Il ne connaîtra pas tout. Mais c'est ça, c'est conseiller. Qu'est-ce que Vital Kameya a conseillé aux présents sur les problèmes économiques et de ça qu'il s'agit ? Je vais savoir. Vous doutez trop un peu de Vital Kameya, apparemment. Non, 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 mais écoutez, écoutez, tu vois, c'est que... C'est un homme qui n'a pas de position et je peux détester ses positions gauche à droite et gauche à droite et il vient de mon proie, alors. Et puisqu'il est l'autorité du pays. En tout cas. Mais le Congo et notre fléau, c'est la corruption. Comment arrêter ce fléau ? Et partant de l'exemple des États-Unis, comment les États-Unis sont arrivés à combattre ce fléau-là ? J'ai été une fois pour ouvrir compte ici au Congo Fleuve. Fleuve Congo. Fleuve Congo. Écoutez, mec. J'ai été choqué de voir un juge de la cassation avec un sac d'argent qui transférait en Europe à sa femme. J'étais là avec un cousin qui est un avocat qui le connaissait. Il m'a dit c'est le juge tel à la cour de cassation. Le Congo, c'est un intérêt fertile pour la mafia congolaise. Tout le voulement d'argent doit être numérisé. Ça doit passer par des banques telles à l'autre. On ne peut pas continuer à transporter de l'argent comme Djamal. Ça, c'est la mafia. Ça ne peut pas. Djamal, le Libanais, il prenait des sacs d'argent. On ne sait pas là où ces 57 millions sont partis. tu vois, on ne peut pas. Ça, c'est la corruption. Ça, c'est la mafia. Et même aux Etats-Unis, on dit que même Robert Kennedy a été tué par la mafia parce qu'ils sont forts. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, il faut voir le mouvement d'argent. C'est un moyen pour voir. La rétro-commission, vous avez pour la corruption. La rétro-commission aussi. Et la rétro-commission. Il faut la déterrence. Il faut la peine capitale puisque ces crimes économiques peuvent causer la dérive de la nation. Et nous ne devons pas être comme Haïti après 200 ans d'indépendance. Le président, l'empereur est chinois, Dang Champé, quand il y avait Times Square, avait dit pour l'autorité de l'État, pour la sécurité de notre nation, on n'a pas peur de faire couler un peu du sang. Dang Champé. l'empereur chinois. Tu vois, il y avait la révolte des étudiants à Times Square. Il a dit qu'ils ont complètement éliminé. Il dit nous n'avons pas peur de faire couler un peu du sang pour notre souveraineté et tout ça. Et maintenant, la Chine est la deuxième puissance du monde. Donc, moi, je crois que il faut éliminer de la société ce qu'on appelle des pommes pourris mais perd la peine capitale. C'est comme ça qu'on va restaurer la stabilité, l'autorité de l'État et l'économie. les gens volent sans crainte ici. Ils prennent des rétocommissions sans crainte. J'avais une amie qui était la femme commerçante ici. Elle est décédée de COVID. Elle partait et prenait ses ministères ici et achetait des équipements en Europe. Des téléphones et des ordinateurs et tout ça. elle venait avec des factures et donnait à monsieur Matata Pognon et elle a flatté le prix trois fois. Puisque à ce moment, monsieur Matata Pognon était ministre des finances et premier ministre. Elle a flatté trois fois. un tiers pour elle, un tiers elle achète et un tiers pour le ministre. Et elle m'a dit que souvent quand elle arrive de l'Europe, les ministres sont dans sa cuisine et ils devaient cacher cette... Pendant que je cuisinais, chacun voulait avoir son enveloppe. Et monsieur Matata, un économiste, premier ministre, ministre des finances, comment elle ne devait pas savoir le prix de ce que la dame a acheté en Europe? Impossible! Il savait un coup et il devait faire un coup de téléphone et il devait savoir combien elle dépensait sur ça. Tu vois? La corruption a perpétué dans toutes les couches de la société congolaise. Il faut la numérisation pour le mouvement d'argent pour combattre la corruption. Le gouvernement congolais peut faire un accord avec le gouvernement français et le gouvernement américain. Il saura où là tous ces ministres seraient là cachés de l'argent des rétrocommissions au monde. Il saura. Il saura. et d'accord. Les gens là des rétrocommissions tu vois il y a une compagnie turque qui donne de l'argent à tel il met dans des camé c'est difficile à tracer le gouvernement américain. espoir. Vous avez écrit un article sur les relations entre l'église et l'état. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette lettre-là? À mon avis l'église a échoué lamentablement au Congo sous la morale publique après 64 ans d'indépendance. Je suis un fils d'un pasteur et moi je me dis ils ont échoué ces églises après qu'il faut trop de bruit il n'y a rien. Il prie j'ai eu un monsieur pour mon premier de cadastre et je l'ai appelé il était à l'église en train de prier moi je me dis mais de quoi il prie? Et ces pasteurs sont tous des grands voleurs oh oui les dîmes qui font j'ai une amie qui m'a dit ici ils ont cotisé beaucoup d'argent un médecin dans l'église locale et tout ça ils ont acheté du terrain les pasteurs ont pris tout l'argent ils ont acheté une villa en Afrique du Sud mais il faut le poursuivre qui a le temps moi même j'ai envoyé de l'argent au sang en cours les églises pour construire les églises ils ont tout volé des pasteurs oui oui c'est décourageant donc moi je crois qu'il faut que l'état s'impose et que l'église et sa moralité soient dans le domaine public et laisser le gouvernement faire son travail selon la loi mais comment instaurer une justice équitable en RDC 64 ans après l'indépendance il faut punir énormément les juges qui ne font pas leur travail qui soient bannis complètement du système judiciaire donc si vous commettez des erreurs aux Etats-Unis il y a un système qu'on dit révision de la jurisprudence des décisions des juges pas peut-être un groupe des individus que vous connaissez vous pouvez avoir peut-être 100 juges et professeurs inconnus et pour ce qu'on appelle judicial review review des décisions judiciaires et si ça va à l'extrême ces gens-là doivent être bannis mais les gens qui ne le connaissent pas deuxièmement il faut enlever certaines autorités des juges à 1964 il y a un évêque méthodiste qui est parti aux Etats-Unis c'est l'évêque Chongo et quand il est arrivé là les missionnaires protestants voulaient lui montrer le rôle civilisateur de l'église au Congo et ils ont projeté des images de comment il était au Sankou à 1930 comment est-ce qu'ils ont fait avec des hommes qui se baladent à moitié nus avec de tout il a dit arrêter ça à 64 il leur avait dit c'est possible que nous n'avons pas votre éducation nous ne sommes pas stupides nous avons la conscience donc le système des jurés américains on peut prendre par exemple le cas capital de peine capital prendre neuf personnes comme on a fait avec Trump pour déterminer la culpabilité la culpabilité d'un individu enlever ça du juge ou des et quand ils ont décidé que vous êtes coupable il n'y a pas de recours pour question de peine capitale il faut un consensus alors si vous prenez neuf personnes le juge est là pour présider et les neuf personnes qui vont prendre des évidences et ces neuf personnes quand ils sont choisis le monde ne connait pas et ils sont séquestrés des moments où personne n'a pas de contact avec et quand tu rends un jugement c'est final donc vous voyez vous enlevez le pouvoir du juge et vous donnez à la conscience du peuple c'est un moyen aussi de redresser mais il faut punir les juges énormément vous savez aux états unis la punition va de votre habilité de comprendre les choses si moi je suis médecin et que je fais un crime on me punit plus qu'un homme qui n'a pas fait les études universitaires le juge juge que vous devez comprendre ça et vous avez fait ça n'accord vous avez puni 10 fois plus même sur le même crime si Nicolas Kazade il comprend l'économie plus que n'importe qui et que s'il est coupable il doit être puni plus que n'importe qui et pas de recours de oh ils ont fait ça il y a cet article non il faut être sévère avec les crimes qui peuvent causer la dérive de la nation mais dans le contexte actuel de la RDC comment faire de l'agriculture le moteur de développement l'agriculture oui si moi j'étais président sur ce qui a dit j'allais d'abord commencer à donner à tous les députés un tracteur pas une palissade non tracteur pour aller chez eux dans leur province mais c'est pas le rôle d'un député non 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 écoute moi ils ont eu des voitures autrefois et c'était le rôle donc au maintenant ce n'est pas le rôle du député mais tu vas ils peuvent tu vas quand il y a des circonstances difficiles au point des mesures draconiennes qui peuvent effluencer ils ne vont pas faire l'agriculture eux-mêmes ils vont donner les tracteurs à l'aide constituée qui vont travailler et amener à la développement c'est un exemple et non pas c'est moi c'est mal de donner des tracteurs mais ils doivent payer pendant les 50 qui sont là tu vois écoutez j'ai trouvé là j'ai acheté un terrain ici à Sélé et j'ai trouvé on voulait qu'on est au bord de la rivière Sélé et j'ai trouvé peut-être je devrais construire une maison je suis arrivé là je dis mais non il n'y a pas moyen d'en aller là mes filles je vais amener mes filles ici elles ne seront pas comment aller là et j'ai décidé que j'ai engagé des gens pour faire l'agriculture et je leur avais promis que si ça marche c'est un peu de 3 hectares si ça marche je vais vous amener un tracteur pour qu'on ait plus tu vois ça doit être un exemple individuel c'est ça ces gens là travaillent travail avec des machettes comme mes parents travaillent je vous donne maintenant dans une année les députés doivent être un exemple dans le développement du pays dans l'agriculture et souvent les symboles ont un rôle important si chaque député amène un tracteur et on saura combien il y aura la production c'est un exemple tu vois donc c'est ça donc les autorités du pays doivent participer à l'agriculture du pays le gouvernement doit avoir un rôle aussi de développer des champs partout et non pas c'est moi tu vois vous savez le Brésil nourrit presque le tiers de la Chine vous parlez de on va parler de de pouvoir de dollars de l'économie mais si on importait des choses à manger en Afrique on exportait et qu'on importait la valeur du dollar va diminuer chaque chaque personne sera un peu plus riche si le dollar a diminué de 2000 à 20 puisque nous exportons il faut on peut exporter en Afrique d'abord autosuffisance alimentaire au Congo et puis exporter en Afrique et ailleurs le dollar va diminuer mais comment pousser comparativement aux Etats-Unis comment pousser les Congolais à payer les impôts pour justement aider l'Etat le mouvement d'argent doit être all numérique il n'y a pas de courant au Congo il faut avoir il faut faire ça c'est un processus que nous devons faire il faut que l'argent soit numérique sinon ce n'est pas possible il faut que l'argent soit numérique il faut que le mouvement d'argent soit contrôlé par le et il faut aussi c'est votre rôle de journaliste d'apprendre aux Congolais il y a beaucoup d'indépendance mais il y a moins de civisme que payer les impôts c'est bon pour leur famille pour le pays et pour tout le monde mais comment comment trouvez-vous si on doit avancer un peu plus comment trouvez-vous aujourd'hui cette organisation politique l'union sacrée de la nation est-ce que pour vous c'est le FCC sous une autre forme le but de l'union sacrée à mon avis Félix Tshisekedi c'était maître de la politique congolaise il a vu qu'il ne pouvait pas vraiment gagner avec l'UDPS il a créé l'union sacrée il a réussi mais l'union sacrée leur but est fini c'était de lire le président Tshisekedi ils n'ont pas de but ils n'ont pas de goal c'est une organisation totalement désintégrée discordante discordante qui va s'effondrer dans dans deux ou trois ans regardez ce qui se passe ce qui s'est passé ah t'es un beau saut et caméra mais ça faisait la honte c'est compliqué là le président qui est sur le vice-président en public et vous croyez que c'était une organisation ils n'ont pas le plus infini c'était de lire le président Tshisekedi mais non il faut que cette organisation soit dissoute et même des gros défenses ça va disparaître mais à part ça il y a la question de l'économie congolaise le dollar ne fait que prendre de la valeur ça prend de plus en plus de valeur comment faire en sorte que la monnaie congolaise puisse aussi concurrencer le dollar américain pour justement stabiliser l'économie le président Tshisekedi le dit mais les gens ne suivent pas il faut moins d'importation plus d'exportation moins d'importation et plus d'exportation il faut produire il faut produire et c'est ça l'agriculture tout le monde toute l'économie congolaise est basée sur les minéraux ce n'est pas bon il faut que l'économie soit basée sur tous les secteurs les minéraux l'agriculture le tourisme le tourisme le tourisme peut amener beaucoup 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 d'argent nous avons des sites naturels le Kenya ne vit que du tourisme quelle est la politique nationale pour développer le tourisme au Congo rien le Kenya ne vit que du tourisme les gens là qui nous insultent ils ne font que le tourisme et du lait qu'ils produisent il n'y a pas grand chose mais c'est bien organisé nous avons des sites comme Mwanda comme Virunga comme Lac Taganika comme Mindobe tout ça où on peut développer des centres touristiques que le monde occidentel aurait aimé il nous faut la sécurité et l'organisation donc on peut développer et l'agriculture et l'infrastructure et la sécurité et ça va stabiliser le froid congolais vous avez effectué plusieurs voyages en République démocratique du Congo depuis que vous êtes aux Etats-Unis d'Amérique comment trouvez-vous l'état de l'aéroport international de Ndjili c'est triste et j'ai une nouvelle à vous annoncer la quelle le peuple congolais doit avoir une vision l'aéroport de Ndjili c'est l'entrée aux Etats-Unis en République démocratique en majorité les symboles comptent beaucoup Patrice Lumumba n'est pas seulement l'héroport congolais c'est l'héroport des opprimés au monde le parlement congolais devrait prendre un pacte de changer cet aéroport à l'aéroport Patrice Lumumba pour que tous les étrangers tous les secrétaires américains tous les belges qui viennent ici se rendent compte du poids des crimes qu'ils ont commis contre le peuple congolais qui sont dans la terre de Lumumba ça c'est très important Lumumba c'est le noir Fabien le noir le plus déterminé qui a perdu sa vie pour son peuple pourquoi on ne s'en passe cet aéroport à l'aéroport Patrice Lumumba pour changer cet aéroport à la Patrice Lumumba moderniser cet aéroport pour que tous les touristes qui vont venir au Congo sachent ce que le monde a fait contre nous pas seulement l'esclavage mais aussi la culpabilité qu'ils doivent sentir comment ils ont décapité le premier gouvernement congolais vous savez quand le ministre belge vient ici ou les Etats-Unis que nous ne voulons pas la peine capitale mais actuel Lumumba ils ont tué tous les Congolais franchement et ils doivent payer non pas seulement ça Lumumba était un grand chef du Batetela si c'était moi seulement j'allais demander à tous les députés du Sankoro d'aller poser la plainte au Katanga contre le gouvernement belge le don de Lumumba nous dit qu'ils l'ont tué et demander la réparation de 7 milliards de dollars pour ceux qui nous ont rachés et comme la justice congolais président Tshisekedi dit qu'il ne se mêle pas de la justice que le juge du Katanga dise comment Lumumba est jugé le peuple du Sankoro contre la Belgique mais vous parlez du chef de l'Etat parlez-nous essaye de nous donner un peu selon vous ses points forts et ses points faibles parlez-nous de sa personnalité Félicite Tshisekedi c'est la manifestation de la grâce de l'éternel au peuple congolais mais il est critiqué mais il est critiqué mais écoute c'était un politicien il doit être critiqué moi je vous dis aucun président au Congo même que je n'ai pas qui parle de l'éternel qui parle là n'allait céder l'être du Congo avec la pression extérieure il a résisté à l'esprit de Lumumba de nous garder ensemble c'est l'esprit de Lumumba qui l'a qui l'a dans lui c'est l'incarnation de l'esprit de Lumumba que le Congo doit être un même si Bounagana est toujours pris même si Massissi Ruchuru nous nous battons contre le monde vous regardez nous nous battons contre qui la France est là pour aider le Rwanda les Anglais ils sont là pour aider le Kenya les autres ils ont utilisé de la ruse pour nous mettre dans l'isien africaine pour imposer la séparation il les résiste il a résisté jusqu'à présent sa faiblesse je crois qu'il est sa force aussi c'est qu'il est têtu il est le fils à son père sa faiblesse il a trop de compassion quand vous devenez président vous ne comptez pas sur les gens qui vous ont aidé à devenir président vous êtes le symbole de la nation vous faites la volonté de la nation je ne comprends pas l'attachement du président Tshisekiri à Vital Kamiri ils sont diamétriquement opposés sur la politique mais il a aidé mais le président n'a pas de compte à rendre à n'importe qui l'a aidé il a le symbole de la nation ce n'est pas quelqu'un qui l'a aidé vous voulez que je vous donne un exemple vous avez du temps il y a un médecin aux Etats-Unis Dr Dean Howard Dean qui était le président de le parti démocrate c'est lui qui a aidé le président Obama à devenir le président il a fait la campagne partout il voulait devenir le ministre de la santé les gens ont dit Obama pour qu'on ait santé universelle la formule dont il dit ne va pas marcher les républicains ne vont pas aller c'est un système privé pour les Etats-Unis lui voulait nationaliser la médecine tout le monde comme au Canada tout le monde a la même assurance ça ne peut pas marcher aux Etats-Unis il y a beaucoup d'intérêt il a insisté les gens à le conseiller au président et c'est lui qui a travaillé le plus il a dit il me faut devenir le ministre de la santé ou rien Obama l'a laissé tomber il n'est jamais le président il n'a de compte avec sa politique et sa vision et pas l'individu qui l'a aidé à devenir président pardon M. Kameré dit qu'il faut qu'on négocie avec le le Rwanda du prison il est parti voir les rebelles Félix Siseké a dit on ne négocie pas jusqu'à ce que ces rebelles sortent du pays et ils sont de l'union sacrée ça confond la population c'est pas la même vision c'est pas la même vision mais de la même manière que vous parlez du président Siseké parlez-nous un peu en quelques mots de Vidal Kamer également comment vous le percevez c'est le politicien le plus dangereux au Congo maintenant le plus dangereux le plus dangereux expliquez-le il ne croit rien à quoi il croit dis-moi il veut le président Siseké dit qu'il y a démocrate et social-démocrate Kamer veut un hôpital pour les députés c'est quoi ça il veut négocier avec les Rwandais il a donné 30 bœufs à James Kabarebe au mariage de sa fille c'est quoi ça vous savez rien de ce que cet homme pense du pays et pour moi il ne pense à rien à lui-même alors le UDPS qui a passé toute sa vie pour restaurer un social-démocrate j'aime le social-démocrate parce que le Congo ne peut pas aller dans le système de riches américains ou des trucs comme ça il faut la justice sociale il ne croit pas la justice sociale il ne croit pas c'est pourquoi il veut créer un hôpital pour les députés et ça montre écoute trois mois deux mois il vous a montré son visage troisièmement je n'ai pas encore attendu je serai à présent et je suis très déproche de la politique du Congo les explications des vitals et des caméries demandées mais il n'y a cul pas sur les 57 millions qui sont partis je sais qu'il a été en prison il a été acquitté par la justice on m'a dit qu'il a été acquitté par les technicalités c'est-à-dire qu'il y avait des fautes qui ont été commises et il a été acquitté et ça c'est n'est pas mais tu vas faire un homme politique pour les politiciens l'image est tout les garçons là les douzièmes heureux qui sont les gardiens de la démocratie de vie des pêches ne croient pas à lui ils ne se sont pas déjà très très éduqués ils ne savent pas tu vois donc même dire venir dire à la population que j'ai été mal accusé que c'était telle 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 chose et que à fil sort je m'excuse ça c'est très important pour pas seulement la justice soutenir la justice populaire qu'il a besoin que les gens croient à lui mais docteur vous avez on est en train de finir parce que oui vous avez publié plusieurs articles tels que le pouvoir l'exercice des pouvoirs un petit commentaire les dessous des cartes de l'union sacrée le coup d'état au congo la culture de la corruption au sein du gouvernement lève dès le syndrome de stockholm la présidence et les crises de gouvernance l'occident et Paul Kogame le président Félix Tissékédi et le cardinal Frédéric Mbongo un petit commentaire il faut que tu me dis un à un comme ça je vais faire une phrase un à un les dessous des cartes de l'union sacrée c'est une organisation qui ne croit rien leur position c'était délire le président qui a réussi son coup et maintenant ils vont se dissoudre ça va disparaître d'accord le coup d'état au congo le coup d'état a été manipulé par les étrangers et c'est pas le rôle de l'église tu vois quand vous êtes un leader il faut peser vos mots quand le Mgr Cholet avait dit qu'un homme peut forper peut venir sauver la république il faisait appel à la violence il n'y a pas autre explication et des têtes faibles vont croire à ça c'est le moment à ce que je fasse mon coup d'état quand vous êtes un leader il faut peser vos mots et être responsable donc le coup d'état a été manipulé pratiquement par les étrangers j'ai vu ce monsieur là depuis un certain moment avant Kabila qui partait là il allait prendre un coup d'état tout ça mais moi je crois ou bien il était dérangé mentalement ou il était manipulé comme faible de caractère pour essayer de voir ce qu'il faut vous ne pouvez pas réussir un coup d'état si vous n'avez pas la popularité du peuple ça ne va pas réussir au Congo maintenant il faut t'accompagner par le peuple la culture de la corruption au sein du gouvernement il faut la peine capitale il faut il faut il y a quelque chose pour le ministre de la justice il a dit qu'il va construire un prison mais non moi je veux qu'il construit prison dans chaque province donc si quelqu'un a commis un crime ici vous l'envoyez à Bangla à feu de l'état crise économique il ne voit pas sa famille il ne faut pas donner la liberté d'être en Makala ça c'est du luxe il pire des malfaiteurs dans toutes les provinces donc il faut donner de l'argent une partie de l'argent aux chinois de nous aider à construire des prisons partout dans chaque province d'ailleurs la plupart des crimes économiques c'est fait dans des provinces au sein en cours ils ont volé tout donc le ministre de la justice il a eu beaucoup de travail mais prison ça ne suffit pas il faut beaucoup et il faut aussi non pas seulement nous ne sommes pas des européens il faut prison il faut la peine capitale et des travaux forcés vous savez pendant 20 ans je suis consultant je suis consultant dans le prison cardiaque dans le prison de Tennessee au détail de Tennessee je suis consultant pendant 20 ans à prison de Tennessee oui qu'est-ce qu'il y a là-bas écoute même celui qui a tué le Martin Luther King Jr était mon malade c'est vrai vous l'avez soigné oui j'étais dans mon prison dans le prison j'étais consultant mais ce qu'on a fait c'est du privé de la liberté et quand je devais entrer on va y avoir quatre gardes donc il faut il faut la loi et que vous êtes puni il ne faut pas avoir le luxe vous savez j'ai sauté une chose je vais partir quand j'ai vu quand quand il y avait un avion qui l'a amené en France un avion médicalisé je savais que c'était des bêtises j'ai pu vous montrer on disait qu'il avait l'attention et que ça affectait le coeur il y avait le diastolic dysfonction le diastolic dysfonction que le coeur il y a je savais qu'il n'avait pas besoin d'un avion médicalisé pour arriver en France il était normal il y a 20 ans je suis consultant dans la prison cardiaque de Tennessee donc ils peuvent être bien soignés c'est ce que je vais vous dire même en prison ils peuvent être bien soignés on peut avoir des médecins consciencieux et c'est ça ça fait aussi une partie des déterranes c'est pas seulement tuer les gens les gens il faut vraiment une punition qui fait du poids d'accord l'AFD le syndrome de Stockholm aux Etats-Unis il y avait une jeune fille de 16 ans elle s'appelait Elisabeth Smart vous pouvez regarder son papa était de la classe moyenne ils habitaient dans une maison qui avait deux millions de dollars ses parents sont partis ils sont sortis ils n'ont pas fermé la maison il y a une femme et un homme qui sont venus la prendre de la maison ils ont disparu avec pour plus d'une année on l'a violé il était là un homme de 60 ans de 65 ans et il disparaissait il voyagait mais en pleine vue avec la famille ils ne devraient pas les quitter même au moment où ils pouvaient fuir non ils ne fouillaient pas tu vois elle s'est identifiée à l'oppresseur à celui qu'il a pris il ne pouvait pas fuir il avait de la compassion à cette famille qu'il a pris en otage il est violé ça c'est Stockholm syndrome un autre exemple c'est Pharaon Pharaon les Congolais adorent lire les Bibles Pharaon a laissé les enfants d'Israël en rentrant en Israël arriver au Mont Sinai il ne voulait pas aller il voulait retourner chez l'oppresseur c'est Stockholm c'est donc j'ai vu des Congolais à la télévision qui applaudissaient Kaibira rise 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 Angélia il les tuait ça c'est Stockholm il s'identifiait à l'oppresseur et ça c'est triste les Congolais qui applaudissent c'est lui qui mettait des gaz lacrymogènes même dans des églises ça c'est mental non ? ça c'est Stockholm syndrome on s'identifiait à l'oppresseur voilà ce que je voulais dire vraiment vraiment la présidence et les crises de gouvernance la présidence c'est quoi ? et les crises de gouvernance en Occident dans la diaspora nous croyons que le président Sisekedi a un bon cœur mais il est mal attouré par des gens qui ne connaissent pas ce qu'il faut et il n'y a aucune institution où vous allez partir et apprendre de la présidence il avait raison quand je l'ai vu au TAP avant qu'il devienne président au TAP Congo il dit personne d'entre nous n'a été président et nous en Afrique et surtout au Congo il n'y a pas de livre nous ne m'avons pas laissé aucun livre nous ne pouvons tout rien pour la présidence vous apprenez là pour bien fonctionner il faut avoir des cerveaux indépendants qui peuvent vous dire monsieur le président ne pouvait pas faire ça alors nos professeurs à l'université qui vont donner des torches à l'Assemblée comment est-ce qu'ils peuvent conseiller le président ils veulent tous des faveurs pour avoir de l'argent ce n'est pas possible il faut des gens qui ont de l'expérience que ce soit dans le travail ou que ce soit académique pour guider le président le président a tout le pouvoir mais il n'a pas toutes les connaissances le président a tout le pouvoir mais il n'a pas toutes les connaissances l'Occident vis-à-vis des Paul Kagame c'est le poulet le poulet oui c'est-à-dire en doutes termes oui oui ok le fils de Paul Kagame a étudié dans le même université avec ma fille ils ont fait les sciences économiques tous les deux aux Etats-Unis oui alors un jour un jeune français qui était leur ami avait demandé à son fils mais pourquoi ton papa tue beaucoup de gens comme ça au Congo il dit mais mon papa est soldat qu'est-ce que vous croyez Paul Kagame est venu au pouvoir par l'Occident et le plan était clair il voulait la balkanisation du pays du Congo pour leur enjeu je suis persuadé regarde quand le président Tshisekide a a dénoncé Paul Kagame aux Nations Unies il faut voir comment Macron s'est précipité pour mort oh non 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 il ne faut pas c'est notre poulet nous allons réconcilier les deux le Rwanda n'est pas un pays francophone mais Macron a mis Louise M. Koba comme ministre de propagande là pour le TV24 TV5 c'est bien elle qui était le ministre des affaires étrangères de Paul Kagame on lui a donné tout ce qui c'est pour le préserver le protéger c'est pour attaquer le Congo ils sont derrière tous ces pays occidentaux et que nous devons utiliser les Wazalindos pour nous défendre et moi je suis Wazalindos je ne cache pas la résistance peut être spirituelle peut être intellectuelle peut être physique mais que vous n'avez pas vous faites la résistance spirituelle moi la résistance intellectuelle Wazalindos Wazalindos le président Félix Tissékédi et le cardinal Fridolin Ambongo le cardinal Ambongo devait laisser Félix tranquille qui s'occupe de sa religion et d'évangéliser les corrompus qui vaut l'argent public évangéliser le corrompu voilà la déclaration de c'est une autorité du pays la déclaration de 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 le cardinal Ambongo sur le 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 c'était c'était antipatriotique et ce n'est pas vrai on a l'impression moi j'ai l'impression que le Félix il devient l'opposition pour détruire la présidence de Félix Tissékédi qu'on le veuille ou pas nous devons supporter notre président il y a des moments de critiquer il a gagné les élections c'est la volonté du peuple nous devons savoir la démocratie c'est 50 plus 1 et que l'église s'occupe de l'église et non pas ça c'est ça c'était notre la fondation de notre république un état indépendant où il n'y a pas de gérance de 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 la religion et moi je crois que dans la nouvelle constitution il faut que cette détermination soit claire qu'elle occupe que l'église s'occupe de l'évangélisation et que le pouvoir du pouvoir en fonction du consensus du peuple d'accord mais pour une dernière question pour finir quel est votre avis sur la guerre dans l'est de la république démocratique du Congo mon avis oui nous devons lutter jusqu'à la victoire totale et j'ai une théorie c'est bon j'ai vu des politiciens congolais président tu sais qu'il doit négocier non il ne faut pas négocier mais il y a 7 millions de déplacés internes ok écoute moi qui vivent dans des conditions très très difficiles écoute moi tu sais combien d'années on a eu la la guerre civile aux Etats-Unis c'est plus avec Abraham l'école pour les 20 c'était plus de 20 ans si nous voulons notre liberté et la liberté de nos enfants et de nos petits-enfants nous devons gagner cette guerre si nous ne pouvons pas gagner il faut dire au monde vous n'aurez rien du Congo et les Vasalines vont nous aider sur ça voilà c'est docteur Marcel Eloho un petit mot pour finir c'est la quatrième fois que je suis venu ici oui la nouvelle révolution pour la stabilité et le développement du Congo c'est la révolution des informations dans la vérité c'est pourquoi je viens ici pour que mes idées soient diffusées c'est ça pour le pays pour qu'ils savent là où nous sommes et que je ne cherche pas du travail je ne cherche pas de l'argent du gouvernement c'est un pensée indépendant et j'ai de l'affection pour le peuple congolais et donc c'est bien de leur dire la vérité merci beaucoup docteur Marcel Eloho vous êtes spécialiste en médecine interne en cardiologie interventionnelle et nucléaire aux Etats-Unis vous êtes aussi appelé celui qui arrête la mort vous êtes également consultant en cardiologie et penseur indépendant et patriothèque congolais Wazalendo merci beaucoup docteur pour votre temps merci aussi à vous de nous avoir suivi cette émission est complètement terminée portez-vous bien et au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501